les gamers envie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur eternal évolution c'est la grande reprise fin 2023 je reprends eternal évolution avec mon partenaire aptoïde qui m'est incité et puis donc justement l'objectif c'est de voir où mon compte en est et surtout qu'est ce qu'il ya eu comme changement depuis effectivement mon stop pour de plusieurs raisons sur le jeu alors avant justement qu'on aille parler des raisons qui avait fait que j'avais fait un stop est également offert un petit point sur tous les changements qui a pu avoir dans le jeu je vous rappelle que si vous investissez un petit peu dans le jeu toujours dans la limite du raisonnable vous pouvez faire des grosses économies et captoïde que votre compte soit lié à google ou facebook ou peu importe et un store portugais qui est probablement le moins cher du marché puisque vous économiserait au minimum 30% sur tous vos achats et jusqu'à 50% avec le code éternale vous avez un petit exemple ici donc pour un pack qui sait quel luxuri pack sur le google play par exemple le coup sera de 224 99 et vous le paierez au plus cher 152 92 avec le cashback et le code éternale ça peut même aller au delà vous avez des dates d'extra cashback chaque mois qui vous permettent d'économiser encore plus mais également vous avez aussi justement des statuts vieilles puis alors là et de d'extra cashback ce sera 10% le 14 octobre et 5% le 20 octobre donc qui viendront se rajouter à ce que je vous présente ici voilà et donc ce que votre compte soit lié google facebook ou peu importe ça vous prendra cinq minutes à 10 minutes top chrono pour faire la bascule que vous investissez un petit peu beaucoup passionnément en tout cas j'insiste bien soyez raisonnable les amis l'idée c'est surtout de vous proposer une manière de payer moins cher la même chose que ce que vous prenez d'habitude plutôt que de vous mettre sur la paille vraiment soyez vigilant par contre ça sera exactement la même chose que ce que vous avez aujourd'hui en termes de ressources dans le jeu mais beaucoup beaucoup moins cher la vidéo qui vous explique tout comment faire aller 5 10 minutes top chrono pour le faire c'est là elle est en lien en description de la vidéo et si vous avez effectivement la moindre question moi je me tiens à votre dispo sur mon discord vous n'hésitez pas pour me solliciter allez maintenant que c'est dit ce que je vous propose c'est qu'on aille refaire justement un petit point sur où on est éternale évolution fin 2023 ensemble c'est parti allez donc justement nous allons refaire un petit point d'envoyer mon compte s'est arrêté un million de puissance en fait ce qui a fait que j'ai arrêté tout simplement le jeu j'étais sur pas mal de jeux à la fois là on est sur un gacha idol j'en avais déjà en cours ceux qui me suivent savent que je suis principalement sur et shadow et j'en ai quelques autres jeux et puis beaucoup de gacha idol qui sont sortis qui ont fait beaucoup de bruit sur lequel je me suis investi et malheureusement le temps que j'avais à accorder au jeu à force et portement à me nuiser et éternale évolution on a fait les frais le jeu en soi me plaît plutôt pas mal même si un grand fan à je l'avais déjà partagé de du côté du côté robot je suis toujours plutôt dans le mode mondiaire médiéval médiévalo fantastique bon donc là on n'y est pas du tout mais il ya quand même certains champions qui ressemblent et j'avais malgré tout en plus une pas si vilaine box que ça puisque j'avais effectivement l'excellent bel et edson j'avais un comment dire un taylor qui était plutôt bien avancé le très bon aussi randal qui était bien avancé pareil pour pour l'iran bon j'avais surtout misé effectivement surveiller mais je commençais également avancé voyez sur sur et ben voilà donc j'avais quelques sss donc une grosse flopée de sss ici mais assez peu évolué et là donc voilà les petits nouveaux qui sont venus se rajouter à ça et dont alors lui je ne connais pas c'est pas tout hockey qui doit être sûrement lié à la à la comment s'appelle à la collaboration qui en ce moment donc j'avais mine de rien quand même des champions qui était pas qui était pas vilain qui était pas vilain qui était plutôt bien avancé et voilà il a fallu faire des choix et faire un stop donc là on s'y remet on s'y remet en cette fin 2023 et l'idée c'est d'aller un petit peu découvrir justement dans les héros un peu toutes les nouveautés qui peut y avoir et franchement j'hallucine et quand je vois le nombre de sss qui sont venus se rejoindre ici on en a à moi tout seul je n'ai pas connu gagné ou pendé en démonium miranda rebecca dominique etc donc sera intéressant d'essayer dans leur récupérer quelques-uns puis surtout de me renseigner pour voir est ce que la place des anciens sss leur permet d'être toujours efficace par rapport à l'arrivée de tous ces nouveaux là puisqu'on le sait il ya la plus les meilleurs champions se jouent en sss même si après on a quand même des champions qui ne le sont pas si encore une fois on doit citer taylor et d'autres qui trouvent tout à fait leur place de manière générale bon on sait que pour faire progresser nos champions on a quand même besoin de ressources donc bala l'idée ça va être d'aller refarmer pour aller monter tout ce petit monde à niveau et avancer alors les nouveaux modes de jeu là on voit par exemple qu'on a un événement qui est en lien justement avec ouais bon on va prendre un peu des diamants puisque du coup je les ai cousé ça up ok donc on a un événement en cours qui est en lien justement avec la collaboration il ya actuellement les ordonnées encore au bout de 28 jours c'est pas mal avec avec sac 2045 donc bon je pense que c'est un animé chinois comme son nom l'indique peut-être que pour les français comme moi c'est quelque chose assez mal connu n'hésitez pas à vous me le dire en description de l'avant en commentaire de la vidéo si justement c'est quelque chose que que vous maîtrisez que vous connaissez en tout cas et puis on retrouve justement une boutique en lien avec la période il ya quand même moyen d'aller le battu le monter un petit peu donc ils sont plutôt généreux sur le principe de manière générale alors on retrouve aussi un ordre de bataille donc là c'était pour les obtenir et on a sur un temps limité d'oraly qui est donc qui est une hausse tsss malheureusement là venir investir pour l'avoir de manière obligatoire et après je me pose la question justement c'est ce qu'on a retrouvé d'autres modes d'autres modes de jeu donc là on a les terres du crépuscule et ça ça me dit rien par exemple je ne connais pas tout ce qui est friche ça on connaît j'espère aussi qu'ils ont la possibilité de m'attendre passer les combats parce que ça ça c'est vraiment le truc à on peut red tout beau ça ça c'est beau ça ça me plaît c'est des trucs effectivement avant on était quand même obligé de faire non on va garder les gemmes on va les faire quelques invocations la fin de cette vidéo et là c'est fait ça c'est cool ça c'est vraiment une bonne nouvelle on à la reine ok ça on connaissait déjà ensuite les différents mines dames donc là c'est une sorte de tour qui a pas bougé tout ce qui est valet perdu le don de tara bon ça c'est des choses que je connais les grottes de disa ou fred cramoisie tiens j'avais testé c'est nouveau ça nous permet d'obtenir des cartes d'invocation avancée entre autres et limité ok un triomphe de ketosian ça c'est aussi nouveau on a pas mal de nouveaux contenus qui sont sortis quand depuis depuis le début alors on retrouve toujours les petits bonus quotidien là comme je vous disais à regarder là on a si je prenais ce pack à 29 99 on va avoir le lancement d'aptoïdes et au lieu de payer 29 dollars 99 ce qui correspond sur google google plaît peut-être à 32 3 à 34 euros là on arrive à 28 60 avec 3 43 ans en cashback donc les économies sont quand même pas mal bon là en gros il ya un peu nouveau contenu il va falloir que je revois clairement mes champions j'ai pas l'impression qu'ensuite on est vraiment beaucoup de nouveautés pour perfectionner ses champions mais j'ai pas trop m'avancé puisque c'est encore une fois une reprise et il ya un peu tout à tout à revoir son endurance de ketosian 1 alors on a la possibilité d'aller chercher un sss est récent il ya faim je me renseigne un peu sur j'en ai encore un autre ou ces petits cadeaux là les mythiques pas d'équipements de façon c'est aléatoire on va les ouvrir et ça marche là on peut aller le récupérer j'ai continué à monter annoncé juste un fragment là on va les prendre tous les fragments de randale du coup jusqu'à 29 et et puis on va essayer d'aller invoquer un peu de sss on va se poser la question justement et je vais essayer de regarder assez rapidement pour vous proposer une tier liste à jour ma dernière tier liste maintenant date de mathusalem comme on comme on le sait puisque avec tous les nouveaux sss on n'y est plus trop et on va les donc découvrir un peu ça là est ce que j'ai pas le choix ok la marche alors on va les invoquer on va retourner dans la base mais ça n'inquiète toujours dans le coup on va au centre de recrutement alors là on a le miroir astral qu'est ce que ça nous propose pour axia ok connaît pas celui là on n'a pas là j'en ai 13 soit pour aller chercher batu soit pour aller chercher motoko plus une à gui puis un agi donc au bout de 60 on est sûr de l'obtenir ça roule là en limité on retrouve une autre sss est un peu plus dark je suis à 20 sur 60 possibilité d'aller en chercher ok et là on est sur les classiques il n'y a pas de raison que j'aille pas à c'est pas tout à fait les mêmes n'est pas tout à fait les mêmes bon allez on va les invoquer et puis comme je vous disais j'essaierai de vous proposer principalement est-ce que c'est un nouveau champion classique ou je n'aurai pas de sss de toute façon dans ses invocations et c'est un sss ni ruda qui est le folle donc là c'est pas mal on a le son de contrôle je sais même pas qu'on me souvenait même pas qu'on pouvait avoir des sss ici j'ai ma liste de souhait qui est toujours d'actualité et que c'était 0 33% de chance bon ok ils me l'ont donné au direct est ce que c'est parce que c'est la reprise que j'ai eu ce cadeau parce que là 0 33% de chance c'est quand même c'est limité pour l'obtenir ok donc ça c'est bon ensuite on va retourner sur les basiques marche et on va les invoquer par contre il a été un peu moins un peu moins généreux et dans les échanges on trouve un peu le même shop qu'on avait avant il n'y a pas forcément des champions que j'espérais bon on va essayer d'aller invoquer aussi aussi ici les probabilités tiens ça c'est un nouveau champion aussi que je connais pas celui-ci donc là on est à seulement 23 donc là avant d'arriver à avoir un sss ou à une petite boule qui permet de faire des doublons on va être un peu plus patient pas de css ici les chances je crois était quand même assez limité à 1,41 voilà donc c'était un peu léger on peut peut-être espérer là on a vu que batou on a zéro on a vu que batou était quand même plusieurs exemplaires rien de nouveau ok bon tant pis ça fera toujours des points en plus bon il va falloir que je me remette un petit peu à jour tout ça bosser un peu sur mes champions surtout aller donc ouvrir un peu les les paquets que j'ai en sac ça j'ai pas je vous en dispensez vous doutez c'est pas le plus intéressant ou justement continuer à aller faire progresser et puis pourquoi pas vous proposer assez prochainement une tier liste sur à jour sur justement les sss peut-être sur savoir lesquelles mises en plus je vais essayer de prendre un max de renseignements me documenter auprès d'un de n gamers qui sont là depuis un moment et puis essayer de vous proposer justement cette tier liste la plus performante possible nous on se retrouve dans quelques temps maintenant pour une prochaine vidéo sur eternal evolution le temps que je vais en mettre un petit peu à jour et je vous rappelle pour les économies pour les achats en jeu toujours dans la limite du raisonnable c'est aptoï de votre ami de la vidéo qui explique tout est là en description c'est minimum de 30% sur tous vos achats allez nous on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur eternal evolution de la gamers